Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai reçu Serge Gainsbourg et où il a été ému jusqu'aux larmes. C'était sur le plateau de Sacrée Soirée, le célèbre plateau de Sacrée Soirée, l'émission que nous faisions chaque mercredi en direct sur TF1. Et ce qui était surprenant lorsqu'on recevait Gainsbourg, c'est qu'on ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon. En clair, on ne savait jamais s'il avait un petit peu bu avant ou s'il jouait de la comédie. Mais là, franchement, je l'ai cueillie. Notre principe, c'était de faire des surprises à nos invités. Et c'était très, très compliqué de faire des surprises, mais nous avions eu l'idée d'évoquer la jeunesse et les parents de Serge Gainsbourg. Il faut que vous sachiez que les parents de Serge Gainsbourg vivaient en Russie et qu'ils ont tout fait pour venir en France, où le petit Serge Gainsbourg a commencé à faire ses premiers pas, puis ensuite est devenu une grande vedette. Et nous, on voulait absolument montrer à Serge ce qu'il n'avait jamais vu, c'est-à-dire la ville où ses parents se sont rencontrés, se sont aimés, le consulat de France, où ils ont obtenu le visa pour venir jusqu'à Paris. Et c'était à l'époque ce qu'on appelait la Russie interdite. On ne pouvait pas les filmer n'importe comment en Union soviétique. Eh bien, allez, ne me demandez pas pourquoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons obtenu l'autorisation. L'un de nos surpriseurs, c'était le nom de ceux qui faisaient les surprises, l'un de nos surpriseurs a obtenu l'autorisation d'aller en Russie. Et nous sommes allés, là-bas, dans cette ville interdite, la filmer cette ville, filmer le petit consulat de France, face au petit consulat de France, sur une placette, le banc sur lequel les parents de Serge Gainsbourg ont attendu que le consulat ouvre pour entrer et demander leur visa. Et ce visa, ils l'ont obtenu. Et ils sont venus à Paris. Et quand j'ai montré ce film à Serge Gainsbourg, on peut dire un peu communément qu'il a été cueilli. Et j'ai vu pointre quelques larmes au coin de ses yeux, parce qu'il n'avait jamais vu cela. Il était très, très ému. Et il m'a fait une réflexion à la Gainsbourg ou à la Gainsbourg. Il m'a dit « Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu me trous le cul », ce qui était pour lui le plus beau et le plus grand des compliments. Et depuis, depuis cette époque de sacrée soirée, un lien s'est créé entre lui et moi. Et il sait que je lui ai offert vraisemblablement le plus beau des cadeaux.